Merci d'être venu dans cette course et frédé à la victoire, parce que cette victoire-là, oui, Christian, nous allons gagner. Je dis pas, nous avons gagné. Je dis, nous allons gagner, parce que pour moi, gagner, c'est pas faire 50% des voix, c'est faire beaucoup plus. Vous savez, je fais partie de ceux qui placent toujours là-bas en très haut, et c'est difficile un peu de vivre avec moi-même. Surtout dans les périodes comme celle-là, où j'ai tendance à me laisser emporter par la rue, par ce qui se dit, par ce qui se fait, par l'enthousiasme. Je suis quelqu'un de passionné, et depuis 13 ans, je module ma passion, je module ce que je ressens, parce que lorsqu'on est maire d'Aix-en-Provence, on doit dans le tout être quelqu'un d'équilibré et de sereine. Et croyez-moi, lorsque je dis un petit mot largement repris par la presse, c'est qu'on m'a poussé à bout, et qu'à certains moments, il faut que la cocotte minute s'ouvre vers l'extérieur, au risque de l'économie. Oui, ce soir, je vous remercie tous d'être là, parce qu'on a beau avoir une carapace de personnes fortes, de personnes courageuses et très déterminées, on est quand même un être humain, et vous ne pouvez pas imaginer une seconde que je ne suis pas atteinte en permanence par les horreurs que j'entends sur moi et sur ma famille. Je ne suis pas intéressée par l'argent, je ne l'ai jamais été. Mais j'ai toujours trouvé que les gens qui gagnaient de l'argent apportaient beaucoup par la société, parce qu'on a besoin de chefs d'entreprise, on a besoin de profession libérale, on a besoin de gens qui gagnent de l'argent pour permettre aux autres de travailler. Je n'en gagnais pas à titre personnel, c'est parce que je suis faite comme ça et que je ne sais pas en gagner, mais je sais gérer mon entreprise et l'entreprise d'Aix-en-Provence, de la ville d'Aix-en-Provence, est la plus importante du pays d'Aix. Et c'était important de le signaler parce que le bilan qui est le nôtre a été et est totalement exceptionnel. Alors oui, je n'ai pas donné d'argent ni pour moi, ni pour ma famille, parce que mes choix étaient ailleurs. Mais oui, que tous ceux qui nous font gagner de l'argent, qui sont des entreprises performantes ou des professions libérales compétentes, viennent s'installer à Aix parce qu'Aix a besoin d'argent pour nourrir tous ces jeunes qui ont besoin de travail. Aix est une ville prospère. Aix est une ville prospère. Aix doit être une ville attractive sur le plan national, mais également sur le plan international. et nous travaillons sur le plan national. Alors, merci à tous d'être là ce soir. Merci au maire, dont certains sont déjà élus. je pense à ma copine, qui a remplacé un ami très cher à Fuvot. Et ce soir, il est heureux de ta victoire. Je pense à tous les autres aussi, je ne vais pas dire, mais je risque d'oublier un prénom, et un nom, et après, ils m'en voudront. Je les ai tous marqués sur un papier, mais quelqu'un l'a dit à peine, et souvent, j'associe le nom, pas toujours au prénom, et je les aime tous. Alors, il y a Georges, il y a Christian, il y a Claude, il y a Michel, il y a Hélène, il y a Robert, il y a Philippe, il y a Jacquie, et il y a... Koudoux ! Il y a Gui, il y a Gui, ton prénom manqué, je ne pouvais pas dire simplement ton nom, Gui, et c'est vrai que tu es un de ceux qui travaillent le plus à la CPA, et merci à nous tous d'être là, parce que, si le pays d'Aix est prospère, c'est largement grâce à vous, et aux décisions, sur lesquelles vous m'avez éclairé, qui ont permis, au pays d'Aix, de tracter, tout ce territoire, et on va y venir. Merci à ceux qui ne sont pas sur ma liste, merci à Madame Seize.